... Alors dans cette capsule, nous allons aborder la partie observation en utilisant le télescope. Pour cela, nous allons voir comment monter et régler le télescope, puis utiliser le réflexe avec le télescope. Au niveau de l'installation, avant d'installer le télescope, il faut trouver un endroit dégagé, plat et éloigné de toute source lumineuse pour ne pas être gêné. Ensuite, on aura besoin d'une boussole, celle du téléphone portable pouvant faire l'affaire, et éventuellement d'un niveau à bulle pour faire la mise au point. Pour ne pas rompre l'accommodation des yeux à l'obscurité, il faudra également une lampe produisant une lumière rouge pour monter et démonter certains accessoires et un jeu de clé à laine correspondant aux différents accessoires du télescope. Et enfin, une carte du ciel ainsi qu'un smartphone avec les applications Stellarium, Skyview ou carte du ciel. Qu'un instrument choisir ? Il existe plusieurs types d'instruments optiques qu'on peut utiliser en astronomie. Pour l'actualiser des étoiles ou des objets lumineux et étendus dans le ciel, on utilisera préférentiellement des jumelles 10 x 50 mm. Pour visualiser des objets lumineux comme la Lune et les planètes, une petite lunette astronomique fait déjà largement l'affaire. Pour des objets du ciel profond, on pourra utiliser un télescope de Newton aussi appelé réflecteur, qui est un instrument polyvalent aussi bien en planétaire qu'en ciel profond, grâce notamment à une plus grande ouverture, mais peut vite devenir encombrant et lourd en augmentant l'ouverture. Si on veut un instrument polyvalent et moins encombrant, on peut choisir un télescope de T-Schmidt-Casgrin. Cependant, il est moins performant en ciel profond. Il est à privilégier pour le planétaire. Tous ces instruments sont posés sur une monture qui permet de s'orienter. Cependant, comme la Terre tourne sur elle-même, une seule monture peut suivre ce mouvement. C'est la monture équatoriale. Avec mes élèves, on utilisait un télescope de Newton et un Max-Soutov-Casgrin. Les objets de Céleste sont peu lumineux et extrêmement éloignés. Un instrument optique se charge de collecter la lumière et d'engrossir l'image. C'est pourquoi sur les instruments optiques, notamment le télescope, est inscrit deux nombres de type 150-750 mm. Le premier nombre indique l'ouverture du télescope ou le diamètre du miroir principal. Plus il est élevé, plus l'ouverture sera grande. Le deuxième indique la focale de l'instrument. Comme le miroir fait converger les rayons lumineux en un point peu les foyers, la focale et la distance focale et la distance entre le centre du miroir et le foyer. Alors, comment monter le télescope ? On va procéder à la préparation du télescope. On doit tout d'abord déplier le trépied et placer le pied nord au nord grâce à une boussole. Puis nous plaçons la monture sur le trépied. Cette monture nous permettra d'installer le tube optique. On vérifiera avec un niveau à bulle l'horizontalité de l'ensemble. Sur la plupart des montures, il y a un niveau à bulle. Si la bulle n'est pas au milieu, il faudra abaisser ou relever un ou plusieurs pieds afin de stabiliser l'installation. Comme au cours d'une séance d'observation, on est susceptible de changer d'oculaire, il faut un endroit accessible où les stocker. C'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser le porte-instrument. On place ensuite les contrepoids sur la monture. Il faut tout d'abord placer la tige, retirer et ne pas oublier la vis de sécurité, puis introduire les deux contrepoids et enfin remettre la vis de sécurité. On installe ensuite le tube optique sur le porte-tube. Il faut en premier lieu dévisser les deux vis du porte-tube, puis installer le tube et enfin revisser. Il faudra ensuite équilibrer l'ensemble. Pour cela, il faut tout d'abord débloquer les manchons, puis amener le tube optique à l'horizontal et le lâcher. Si le tube bouge, il faudra alors descendre ou monter les contrepoids en fonction du mouvement du tube. Puis, une fois le tube équilibré avec les contrepoids, mettre le tube à la verticale. Si le tube se met en mouvement, il faudra le coulisser dans le porte-tube afin de trouver le point d'équilibre. Attention ! Lorsqu'on installera le réflexe à la place de l'oculaire, il faudra de nouveau parfaire l'équilibrage. On passe ensuite au réglage du chercheur. Tout d'abord, il y a deux types de chercheurs. Un chercheur avec réticule, le chercheur est un oculaire avec deux fils perpendiculaires et le chercheur à viser à point rouge. Le principe pour les deux reste le même. Il est préférable tout d'abord de régler en pleine journée. On va viser l'objet lointain, une antenne sur un toit par exemple, et amener un détail remarquable au centre de l'oculaire. Puis, le regarder au chercheur et s'il y a un décalage du réticule ou du point rouge avec le détail remarquable de l'objet, il faut alors jouer sur les vis de réglage afin de ramener le détail à la croisée du réticule ou sur le point rouge. Pour affiner les réglages, on peut viser un objet encore plus lointain et répéter l'opération. Enfin, dernière étape, il faut aligner la monture avec le pôle céleste à l'aide du viseur polaire. Pourquoi ? Pour que la monture suive la rotation de la Terre. En effet, l'un des deux axes doit se situer dans le plan de l'équateur terrestre afin de suivre le mouvement apparent des étoiles. De plus, en mettant un moteur de suivi sur les deux axes du télescope, en déclinaison et en ascension droite, on peut alors compenser ce mouvement et prendre des clichés avec des temps de pause plus conséquents. Pour aligner la monture avec le pôle nord-céleste, il faut regarder dans le viseur polaire. Il y a dans les viseurs des marqueurs de constellations. Petit tour, c'est polaire, et octant pour l'hémisphère sud. Il faut alors aligner les étoiles avec celles du réticule. Par contre, lors de la première utilisation, il faudra étaliner le viseur polaire et ne plus le toucher ensuite. Après avoir correctement réglé le télescope, on peut ensuite attendre la nuit et faire les observations tant attendues.